Bonjour et bienvenue dans une aide pour le cataclysme. Vu qu'il existe déjà plein de différentes aides, surtout des vidéos anglaises sur le cataclysme, je vais personnellement montrer mon rôle et vous montrer un de mes meilleurs runs qui monte dans les plus de 5 millions de points. Les meilleurs peuvent avoir dans les 7 millions, il faut une équipe qui connaisse extrêmement bien le cataclysme et surtout la carte et avoir un peu de chance sur Vara avec l'apparition des renforts du dominion. Dans tous les cas nous allons commencer. Donc je vais mettre en lien une carte du cataclysme, bien entendu elle vient de la magnifique communauté de Antem France qui est bourrée de personnes extrêmement charmantes, mais dans tous les cas une carte que vous pouvez très facilement trouver sur internet. Maintenant passons au vif du sujet. Dans cette vidéo je vais utiliser le commando, je peux même dire mon nouveau commando car j'ai beaucoup de personnes qui sont venues me demander si le commando était encore viable. La réponse simple c'est qu'il est encore au top tiers avec le colosse. Mais j'ai aussi vu quelques personnes sur Twitch qui avaient beaucoup de problèmes à le jouer, donc j'espère que ça aidera ces personnes là pour au moins passer en GM3. Maintenant mon rôle est un peu spécial, je suis là pour résoudre les puzzles et combattre le boss. Mon javelin est équipé pour faire de gros dégâts de combo et ultime, donc un pur mono-cible. Le commando a aussi beaucoup d'aide niveau composants pour voler très longtemps. Vous pouvez même rajouter des consommables que j'utilise dans tous mes runs de GM3. Mais pas que, le commando a aussi un avantage que personne d'autre a et c'est son ultime. Je vous rappelle que vu que nous allons résoudre beaucoup de puzzles, nous allons rester donc énormément à l'extérieur avec un gros risque de mourir dans la tempête. Surtout au début. Il m'arrive encore des fois de tomber de temps en temps, donc il n'y a pas de honte à ça. Il suffit juste de continuer à bien apprendre la carte. Mais dans tous les cas, je parlais de son ultime. Le commando peut déclencher son ultime et donc devenir invincible pendant plusieurs secondes et continuer son vol. Ceci est très 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 intéressant à utiliser pour plusieurs raisons. Donc la raison la plus évidente, c'est la survie. Si vous êtes à court de stabilité et que votre vie est en train de fondre, balancez votre ultime en vol. Vous allez donc vous remettre full vie et être invincible pendant plusieurs secondes. Mais aussi pour faire des points extrêmement rapidement. Vu que vous êtes toujours chronométré, l'ultime du commando est aussi très bien pour passer au dessus de zones peuplées et balancer tous vos missiles sans vous arrêter. Donc sans perdre de temps. Pour résumer, je dirais que les colosses sont là pour combattre et résoudre les événements du cataclysme. Et les commandos sont là pour le boss et les puzzles en dehors de la tempête. Et je crois qu'il n'y a pas d'autres javelins. Alors, blague à part, je suis désolé mais après avoir testé les deux autres, ils sont encore plus à la ramasse qu'avant. Donc mon run. Personnellement, je m'occupe de la plage. C'est-à-dire que, bien entendu, ça dépend de qui me rejoint sur mon Discord et de sa connaissance du cataclysme. Mais je vais surtout m'occuper des événements les plus chiants à faire. Donc ceux qui sont sur la plage, complètement à l'extérieur, loin des bulles de stabilité. Je dois avouer que cela n'est pas vraiment agréable à faire, surtout en début de partie. Je vais donc récupérer ma première rune pour une minute en plus et aller aider sur le premier événement. En GM3, je laisse les colosses, donc par exemple la Choco, faire des dégâts et gagner quelques points. Son colosse est très puissant en combo et en AOE, donc cela va très vite. Il va facilement tuer une vingtaine, voire plus d'ennemis en tout genre pendant que moi je résous l'événement. Une fois fait, il va lui et le reste de l'équipe aller sur le deuxième événement pendant que moi je vais complètement à l'opposé. Alors ma route est bien, elle est potable, mais pas encore complètement optimisée. J'avoue ne pas encore utiliser les téléporteurs à leur plein potentiel, mais je résous énormément de puzzles extrêmement chiants, ce qui aide énormément pour tout ce qui est points. Donc cela va de détruire des cristaux avec des bombes pour des points, récupérer toutes les runes sur mon chemin pour le temps, résoudre deux sphères des démiurges qui sont une horreur à résoudre au passage, compléter des statues, faire la cage du roi galapin, encore que ceci est plus facile, accompli par un colosse, car il peut faire des dégâts en AOE très large et il faut donc tuer les galapins extrêmement vite. Dans tous les cas, la plupart du temps, j'ouvre la porte et laisse faire Choco, car je sais qu'il va tuer tous les galapins extrêmement facilement. Et je vais aussi résoudre le caveau des dominions. A l'occasion, j'aide aussi sur les cercles reliques, si jamais les gens ne savent pas les faire. Cela peut paraître beaucoup, mais cette liste varie énormément par rapport aux personnes qui m'accompagnent. Des fois, je fais à peine un tiers de cette liste, car j'ai par exemple mis du temps à résoudre une sphère des démiurges, alors que le reste de l'équipe a avancé beaucoup plus rapidement que moi. Au final, ça se réduit par connaître et apprendre la carte. Bien entendu, ne pas paniquer, car vous allez être souvent à court de stabilité, et surtout, il va avoir un gros désavantage par rapport au drop, c'est-à-dire que vous allez être très très loin des deux autres événements, et du coup, vous n'allez pas recevoir d'objets. Et bien entendu, vu que vous ne combattez quasiment pas, pas de drop aléatoire sur les ennemis. Les seules fois où vous allez récupérer des objets sont sur le premier événement et le boss de fin. Donc je vous conseille de ne pas être après des loots, et d'avoir un javelin déjà en légendaire, comme ça vous ne serez pas tenté d'ouvrir les coffres. De toute façon, comme les développeurs eux-mêmes l'ont bien expliqué, vous ne pouvez pas récupérer les nouvelles armes ou les nouveaux modes de mêlée, c'est strictement dans les coffres de guerre du marchand. Je comprends vraiment pas pourquoi d'autres personnes s'obstinent à croire autrement, surtout sans preuve. Maintenant pour ce qui est des petites aides sur les puzzles. Si vous vous attaquez aux sphères des demiurges, il existe plusieurs emplacements pour les échos à récupérer. Ceci déjà rend la chose extrêmement chiante à faire, et vous demande de mémoriser exactement tous les emplacements, mais aussi le fait que ce soit en pleine tempête, les échos ne sont pas vraiment visibles. Certains vont briller pendant une fraction de seconde si vous regardez dans leur direction, mais d'autres quasiment pas. Donc si jamais vous n'arrivez vraiment pas à trouver les derniers échos, passez à la suite, ne perdez pas 15 minutes dessus, car la frustration va s'installer, vous allez être stressé par le temps, car oui, le temps continue à défiler, et cela va souvent se conclure par vous qui allez tourner en rond, regarder les mêmes emplacements, sans vraiment vous en rendre compte, et sûrement tomber, car vous n'aurez pas fait attention à votre stabilité. Pour ceux qui décrise tôt avec les bombes, c'est facile mais frustrant, car vous devez passer par le petit menu en cercle des émotes. Je crois bien qu'il existait une touche pour directement dropper l'objet que vous transportez à l'époque, avant qu'il rajoute ce cercle, mais je pense qu'il a été retiré, point d'interrogation. Je dois avouer que je n'ai pas regardé les touches récemment dans le menu, donc peut-être qu'il y est toujours. En tout cas, je le mettrai, peut-être, je la rajouterai en description si jamais je le trouve. A noter aussi qu'il y a un cristal que vous allez devoir détruire avec un laser et pas une bombe. Je vous laisse regarder comment. J'ai trouvé une sorte de cristal. J'ai trouvé un faisceau d'énergie. Il endommage tout sur son passage. Le club de cristal est cassé. Pour les runes de temps, ce sont les plus faciles à trouver, car elles ne bougent pas du tout d'emplacement. Il y en a six, et je vous invite à toutes les faire au moins une fois, pour connaître où elles se trouvent. J'essaierai de toutes les montrer en vidéo si j'arrive à tout retrouver sur mes plusieurs heures d'enregistrement. Pour le caveau du dominion, il est extrêmement simple. Les orbes sont au nombre de trois et ne bougent pas, donc des points faciles à récolter. et je vous invite à trouver tout Pour le cercle au sol de reliques, celui-ci n'est pas non plus compliqué, l'ordre n'est pas loin. Par contre il existe d'autres emplacements où vous pouvez trouver des cercles, mais apparemment il n'y aurait pas de moyen de les ouvrir pour le moment. Dans tous les cas, je pense qu'il y a encore quelques mystères à résoudre. Pour finir la cache du roi galapin, je pense faire une vidéo à part pour celle-là, avec des explications un peu plus détaillées, car elle peut aussi vous donner un skin pour vos javelins où vous porterez des oreilles de galapin. Il existe déjà énormément de guides dessus, donc je vais voir si ça peut vraiment aider des gens qui recherchent précisément cet objet, mais dans tous les cas, vous allez devoir activer le générateur, puis activer 3 plaques à pression et passer par la porte maintenant ouverte, tuer tous les galapins et récolter votre récompense. J'oubliais aussi les statues, pour celles-ci il n'y a rien à dire, il faut simplement mémoriser les emplacements des plaques à pression. Une fois tout ça fait, il ne vous reste plus qu'à aller tuer Vara pour doubler vos points. Vara peut facilement one-shot tous les javelins si vous n'êtes pas un colosse, mais si vous avez un peu de skill et que vous réagissez assez vite, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes, il suffit simplement de connaître son pattern et vous n'allez pas vraiment rencontrer de difficultés, je l'ai même dû en GM3, enfin 2 et demi car nous étions avec un pick-up qui était pour la plupart du temps à terre. Une dernière chose intéressante à faire maintenant en commando avec un ami colosse, c'est au moment où Vara demande des renforts du Dominion. Faites en sorte de balancer plusieurs grenades de glace pour geler toutes les troupes du Dominion fraîchement invoquées, puis demandez à votre colosse de taper au centre pour exploser tout le monde. Le résultat va être en plus des morts, c'est d'avoir le colosse et vous-même avec votre barre d'ultime complètement remplie. Une dernière note, Vara peut demander plusieurs renforts, donc pensez aussi que tuer des renforts vous donne des points supplémentaires, pensez aussi que vous pouvez complètement doubler vos points si vous les tuez pendant que la bulle est rétractée. Dans tous les cas, vous pouvez plus ou moins farmer Vara s'il vous reste pas mal de temps. Ceci va mettre fin à cette vidéo, rappelez-vous bien, cette vidéo est seulement créée pour aider les gens qui jouent encore en thème et partager ce que je fais avec la communauté, même si cette communauté peut être extrêmement toxique et bête. Dans la description, vous trouverez les liens intéressants de la chaîne si vous êtes intéressé. J'ai aussi créé une guilde si ça vous tente. Pour finir, merci infiniment à tout le monde de mon discord qui a participé au run, tous ceux qui viennent sur mes streams. Dans tous les cas, bonne chance à vous dans le monde de Anthem.